Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Sharon Kumara. Elle dit qu'elle a vécu une expérience de mort imminente et qu'elle a vu notre mission ici sur Terre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Sharon. Je m'appelle Sharon et Ananda Kumara. J'ai en fait eu deux expériences de mort imminente, une quand j'avais 9 ans et l'autre en 2001. Quand j'avais 9 ans, j'étais terriblement abusé par un parent éloigné qui venait visiter la maison. Ma soeur et moi vivions avec nos grands-parents à l'époque, car nos parents étaient divorcés et traversaient beaucoup de difficultés dans leur vie. J'étais dans le verger à la recherche de pierres, comme je chassais les agathes quand j'étais enfant. Alors en cherchant des rochers, il m'a trouvé là et j'essayais de m'éloigner de lui. À ce moment-là, il m'a frappé sous les côtes, provoquant une douleur intense. Immédiatement, j'ai senti ma conscience se détacher de mon corps. À ce moment, j'ai ressenti une énorme sensation, car j'étais hors de mon corps. Je n'ai plus ressenti la douleur et j'ai commencé à flotter dans cet espace. Je ne comprenais pas pourquoi l'obscurité, mais ce n'était pas une obscurité telle que nous la décrivions. C'était comme un vide. J'ai quand même réussi à être moi-même, flottant dans cet espace, mais en même temps, je faisais partie de tout, de tout ce qui a jamais été ou pourrait jamais être. C'est difficile à décrire, tant je me sentais réconforté et soutenu, je ne manquais de rien. J'ai flotté dans cet espace pendant un temps indéfini. Je ne peux pas dire combien de temps exactement, cela aurait pu être une minute ou même un an, je ne sais pas. Mais dans ma mémoire, cela ne m'a pas paru long. Puis j'ai été accueilli par un être que j'ai reconnu comme étant Jésus. Il s'est approché de moi et il ne flottait plus, il était sur une sorte de sol solide, même si je ne pouvais rien voir autour de moi, j'avais juste l'impression d'être perché ou de flotter sur quelque chose de solide. J'étais là avec lui et il était agenouillé devant moi. Je l'ai reconnu comme étant Jésus et il m'a dit, tu as assez souffert, ma fille. Tu m'appelles mon fils. Tu n'as pas à repartir, tu peux venir avec moi. À ce moment-là, je lui ai dit, mais je n'ai pas fini ce que je dois faire. J'avais cette conscience que j'avais une mission à accomplir et je savais que je devais retourner dans cette réalité dense pour accomplir ma mission, pour terminer ce que je suis venu faire ici. Cependant, à cet âge, quand je suis allé dans les plans supérieurs et que j'ai été reçu par lui, j'ai eu une conscience de ce qu'était ma mission. J'ai eu une intuition télépathique pour lui et j'ai dit, mais je ne veux pas avoir à recommencer. Il m'a demandé si j'étais sûr et j'ai dit oui. Alors je suis immédiatement retourné dans mon corps. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé après cela, bien que je sache que les abus qui avaient lieu ont cessé. Cette personne a cessé de se présenter et les circonstances nous ont empêchés d'être seuls ensemble. Alors, j'ai continué ma vie. En 2001, je vivais à San Antonio, au Texas, et ma première expérience s'est déroulée dans l'Oregon. J'allais faire du tubin sur la rivière Gadalup à New Braunfell, au Texas, avec des amis pour fêter l'un de leurs anniversaires. Nous avons passé un bon moment, c'était la fin de la journée et nous étions tous prêts à retourner dans ce bus car nous avons utilisé une pourvoirie pour nous emmener à la rivière et venir nous chercher pour retourner à nos voitures. Le bus qui est venu nous chercher était l'un de ces petits bus scolaires qui en contient environ 13, je pense que c'est environ 15 environ. Le bus tractait une remorque transportant nos chambres à air et nos glacières. Nous étions cinq ou six et j'étais le premier à monter dans le bus. Voyant que les sièges étaient pleins, j'ai commencé à me retourner pour partir, mais ils ont dit, non, allez, vous pouvez entrer dans l'allée avec les gens à l'arrière. Alors, j'ai fait demi-tour et je suis allé à l'arrière du bus, où mes amis étaient déjà là. Alors que le conducteur roulait sur la route et déplaçait le bus manuel, je m'appuyais contre la porte de secours arrière. Alors qu'il conduisait et changeait de vitesse, la porte s'est ouverte et je suis tombé à l'arrière. J'ai atterri sur le dos sur l'attelage de remorque, j'ai sauté et j'ai de nouveau atterri au sol. C'était une chaude journée dans les années 90 et j'ai mentalement crié et crié, arrête, tu me tues. À ce moment, une des roues de la remorque est passée au-dessus de ma tête et c'est alors que j'ai senti mon corps se lancer à nouveau dans les airs. Je savais que j'étais mort et je regardais ce qui se passait. Je flottais au-dessus de mon corps et pouvais voir qu'il était sur la route. Je pouvais voir les voitures approcher et le bus avec la remorque toujours en mouvement, sans savoir que j'étais tombé. Mes amis m'ont dit plus tard qu'il lui criait d'arrêter et il l'a finalement fait. Je me sentais en paix, je ne ressentais aucune douleur ou quoi que ce soit. Je pensais aussi que nous avions passé une bonne journée et que ce serait dommage que cela gâche la journée de mes amis. Je n'avais aucun attachement à mon corps ou à ce qui s'y passait. C'était comme regarder un film et j'ai pensé aux gens que je laissais derrière moi. Je pensais à mon petit ami à ce moment-là et je me disais, « Oh, il va être triste pendant un moment, mais il s'en remettra, il ira bien. » J'ai pensé à ma sœur et j'ai imaginé qu'elle, avec sa famille, serait également triste pendant un moment, mais elle irait bien. Puis j'ai pensé à ma mère, qui était encore là. Mon beau-père était décédé trois ans plus tôt et il me manquait terriblement. Dès que j'ai pensé à ma mère, j'ai senti la présence derrière moi. Puis je me suis retourné et c'était mon beau-père, me disant par télépathie que je devais repartir, que je ne pouvais pas rester. Je ne voulais pas y retourner cette fois, mais alors qu'il communiquait avec moi, j'ai vu un portail s'ouvrir. C'était une lumière, mais pas très brillante, et j'ai vu ses rayons dans le portail. C'est difficile à expliquer, mais ce n'était pas comme regarder une scène, je les ai ressentis et vus en même temps. D'un côté ma famille maternelle et mes ancêtres, de l'autre ma famille paternelle et mes ancêtres. J'en reconnaissais certains qui étaient plus avancés, comme mes grands-parents que j'ai connus dans cette vie, mais les autres étaient là, bien que je ne les reconnaisse pas ici. Leur visage semblait plutôt inexpressif. Et j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas là pour m'accueillir à la maison. Avant que je puisse aller plus loin dans le tunnel, j'ai vu un immense portail de lumière brillante, semblable au soleil, un beau soleil blanc doré. C'était un portail, mais ça ne me faisait pas mal aux yeux, c'était tellement brillant. J'ai vu un être sortir de ce portail, et alors qu'il s'approchait, je l'ai reconnu à nouveau comme étant Jésus. Cette fois j'ai volé vers lui, parce qu'il me manquait tellement. Même si je n'avais aucun lien tangible ou conscient avec lui, je savais qu'il était toujours avec moi à chaque étape de ma vie. Ce n'était pas une vie facile, mais je le savais, il me guidait et m'aidait à comprendre que je devais revenir en arrière. J'étais arrivé jusqu'ici, mais mon travail n'était pas terminé, ma mission n'était pas encore accomplie. C'était en 2001 et je lui ai dit que je ne voulais pas y retourner, je voulais rester avec lui. C'était une expérience différente et hilarie, mais je me souviens très bien de sa présence. C'était comme une explosion pour moi, et alors qu'il me tenait, j'ai senti nos énergies fusionner. J'en fais partie, mais je suis aussi séparé, si cela a un sens. Je me rends compte que je suis Sharon et que j'ai toujours cette conscience, mais j'en fais aussi partie. Je ressens son intensité, sa compassion passionnée pour moi, et tout ce qui aurait pu m'inquiéter ou me faire sentir mal a complètement disparu. La seule chose à laquelle je peux penser est d'être en harmonie avec ton amour, ta lumière et tout ce qu'il y a. Au fur et à mesure que nous communiquions, il m'a demandé si je voulais partir en voyage avec lui, et bien sûr j'ai dit oui. Puis il m'a tendu la main et je l'ai prise pour le rejoindre. Nous avons immédiatement commencé à nous déplacer dans le cosmos. Quand j'étais avec lui plus tôt, je n'ai rien remarqué autour de nous. Nous nous déplaçons rapidement à travers les étoiles, tout nous dépasse, et il y a des ténèbres et des étoiles. Je perçois que nous nous déplaçons à travers le cosmos ou que le cosmos se déplace à travers nous. C'est difficile à décrire. Nous nous sommes arrêtés et avons flotté au-dessus d'une planète que je reconnais comme étant la planète de l'eau. Je le reconnais immédiatement parce que j'y suis allé dans une expression différente. Je vis sur une fréquence différente en tant qu'être aquatique. J'ai de la famille là-bas et cela apporte un grand bonheur à mes expressions. Puis, comme si je flottais là-bas, j'ai l'intuition, la mémoire et le souvenir que je peux diriger mon attention pour être la planète elle-même, pour devenir la conscience qui englobe tout ce qui s'y trouve. Et j'ai éprouvé un sentiment d'amour si intense pour tous les êtres, un amour immense qui a débordé dans mon être. C'était comme si la planète entière était remplie de cet amour et de cette compassion, imprégnant chaque cellule de mon corps, ainsi que la planète elle-même. À ce moment-là, j'ai pu rediriger mon attention vers le monde qui m'entoure, prendre conscience de chacun des êtres qui habitent la planète. En portant mon attention sur la Terre, j'ai pris conscience de moi-même comme faisant partie intégrante de ce merveilleux ensemble. Ma famille et moi nous sommes déplacés vers le sol, vers l'eau. Nous avons commencé à plonger et à nager. La sensation était d'un nettoyage en profondeur, une purification qui a atteint non seulement mon corps physique, mais aussi mon cœur et mon âme. Après avoir été immergé dans cette réalité tridimensionnelle dense, ce fut vraiment un immense cadeau d'avoir l'opportunité de ramener cette expérience avec moi. J'ai donc retrouvé mes parents, ma famille, mes enfants et mon conjoint. Nous avons communié dans cet espace, bien que je ne me souvienne pas exactement de ce qui s'est passé ensuite. Je n'ai toujours pas récupéré ce souvenir car je voulais profondément y rester. Pourtant, je sais que j'ai retrouvé mon corps, j'ai repris la route. J'ai sauté hors de mon corps et j'ai couru jusqu'à l'épaule. Je ne sais pas combien de temps j'étais parti, peut-être que ce n'était pas long car mes amis étaient à côté du bus pour m'aider à me lever. Je suis sorti, me suis levé et j'ai couru jusqu'à l'épaule. Mon corps a été protégé et j'ai traversé un long processus de réhabilitation. J'ai souffert principalement de lésions musculaires, nerveuses et ligamentaires. Il y a même eu une perte de cheveux pendant un moment. Ils ont plaisanté en disant que j'avais des traces de pneus sur la tête, même si je savais que ce n'était pas vrai. J'ai eu beaucoup d'égratignures sur la route, mais heureusement rien n'a été cassé. J'étais protégé. J'ai dû prendre soin de mon dos car j'avais une blessure et un traumatisme crânien, mais ce n'était pas une commotion cérébrale. Après cet épisode, j'ai commencé à en apprendre davantage et à travailler avec Jésus, que j'ai appelé Yeshua. Il m'a fallu un certain temps pour me souvenir de mes expériences, mais les souvenirs ont continué à revenir progressivement. Grâce à ce travail, j'ai appris de nombreuses leçons de Yeshua. Premièrement, il m'a appris que Dieu est amour et que nous sommes l'expression de cet amour. Nous sommes amour, c'est ce que nous sommes, nous sommes venus dans ce monde pour l'exprimer et nous en souvenir. C'est notre mission principale. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.